Longtemps resté à l'ombre de l'encadrement de l'équipe nationale de football dans le rôle de directeur technique, Mohamed Magasouba se voit confier les rênes des aigles du Mali. Ayant perdu les chances de se qualifier au Mondial Russie 2018, l'ancien entraîneur Alain Jires a préféré rendre le tablier. Mohamed Magasouba aura la lourde tâche de relancer la sélection nationale dans une poule dominée par la Côte d'Ivoire avec 7 points, suivie du Maroc avec 6 points et du Gabon 5 points. Le Mali lui totalise 2 points en 4 matchs. Moi j'ai ma philosophie, tout autre coach que moi a sa philosophie, mais moi ma philosophie est basée sur le renouveau. Le renouveau n'exclut pas les anciens, non pas du tout. Nous avons besoin de tout le monde, mais nous avons besoin de bâtir cette équipe nationale sur des bases saines, sur des bases durables. Et pour cela, il faut certainement faire appel à certains jeunes valeureux qui ont beaucoup de talent. Mohamed Magasouba entend imprimer une nouvelle dynamique à des aigles en perte de confiance. Pour cela, il compte injecter du sang neuf avec la montée de jeunes cadets et juniors qui ont été sacrés en Coupe d'Afrique et du Monde en 2015. On a vu qu'au niveau des jeunes maliens, ça rayonne fort parce que les cadets maliens ont gagné deux fois de suite la canne. Les juniors également ont fait de très belles prestations lors de la Coupe du Monde en 2015. Donc ça veut dire qu'il a déjà un vécu, il connaît ses joueurs, beaucoup de ces joueurs-là, des jeunes joueurs qui viennent de faire monter en équipe première. Ils sont d'ailleurs au nombre de trois. Le coach par interim du Mali sera secondé par l'ancien international malien Fousseni Diawara, précédemment manager général des aigles. Rappelons que Magasouba a remporté la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe en 1994 avec le Daring Motema Pembe de la République démocratique du Congo avant de qualifier la sélection nationale à la Coupe d'Afrique Nigeria-Gana 2000. Sous-titrage Société Radio-Canada